Shalom, 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 Shalom. Nous sommes à la troisième partie de notre enseignement sur les huiles d'Oxion. Pourquoi et comment utiliser l'huile d'Oxion d'Adam et Ève ? Tout le monde connaît Adam et Ève. Même les païens, ils connaissent Adam et Ève. Nous sommes tous que Adam et Ève ont été nos ancêtres et ce sont ceux-là même qui ont péché, qui ont fait rentrer le péché sur la rue. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Ils ont été bannis et Dieu plus tard a opéré un miracle en envoyant le salut aussi dans leur vie. Mais malgré tous les péchés, toutes les fautes d'Adam et Ève, ils ne sont jamais séparés. Ils ont mangé fruits défendus. Je suis d'accord. Ils ont eu le mauvais comportement. Je suis d'accord. Mais ils divorcent là. Dans tous les péchés de la terre, ils divorcent seulement. Adam et Ève n'ont jamais fait ça. Même Adam et Ève qui ont parlé avec le serpent, Ève qui a parlé avec le serpent, Adam aussi qui a été chassé. Ils ont fait tous les péchés de la terre. Mais le divorce seulement, ils n'ont pas fait. Pour vous dire quoi ? L'huile d'Oxion d'Adam et Ève, c'est une notion qui consolide une relation. Je n'ai pas dit si ta relation est mourante. C'est-à-dire que c'est dans ta relation et que tu veux finir ta vie avec ton conjoint. Parce que nous avons tous que la vie de couple est menacée. Soit par d'autres hommes, mais par d'autres femmes. Et ils sont toujours prêts à tout pour détruire des familles qui sont heureuses. Voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir l'huile d'Oxion à Adam et Ève. Parce que l'huile d'Oxion te permet de rester, de stabiliser ton couple et de rester à vie avec le conjoint que tu aimes. C'est une fois que les gens vont attaquer ton couple. Il faut aussi de briser ton couple. Il faut aussi d'envoûter ton couple. Mais si tu vis l'huile d'Oxion à Adam et Ève, tout ce qu'ils feront n'aura aucun effet sur ta famille, sur ta relation et sur ton amour. Je parle d'une relation qui est déjà là, qui existe, qui est bien. Si par exemple ta relation bat de l'huile à des problèmes, ça c'est un autre cas. Mais pour quelqu'un qui estime que ta relation va plus ou moins bien, il peut utiliser cette huile-là pour être sûr que le diable, les sorciers, les jaloux, les aigris, ne visant pas du tout le bonheur dans lequel il est ou bien elle est. Comment utiliser l'huile d'Oxion à Adam et Ève ? Les explications que je donne, ce sont des explications génériques. Ça peut varier d'un individu à un autre. Mais en général, voilà comment on utilise l'huile d'Oxion à Adam et Ève. C'est tellement si facile. Chaque fois que tu vas au lit avec ton conjoint, on n'a pas dit forcément de coucher ensemble et de faire l'amour. Non, pas nécessairement. Vous serez couché sur le lit ensemble. Quand tu viens de coucher sur le lit avec ton mari ou ta femme, tu prends un peu d'Oxion à Adam et Ève, puis tu mets un peu, juste un petit goût sur toi. Juste un peu. Et quand vous allez être couché sur le même lit, Dieu va fusionner votre esprit. Vous serez un. Vous serez plus de personnes. Vous serez une seule personne. La Bible dit, l'homme qui tiendra son père et sa mère et s'attachera à sa femme, il est devant devenir une seule chère. Dans l'huile d'Oxion, Adam et Ève permettent que tu sois attaché à ta femme et ta femme soit attachée à toi. Tant que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide, ne négligez aucun secret spirituel. Dieu nous a donné tout ce qui concourt à la piété. Dieu nous a donné tout ce qui concourt pour avoir le bonheur et le bien-être sur la terre. Si un chrétien souffre, c'est ce qui fait l'esprit. Shalom.